Salut ! Aujourd'hui, je voudrais te partager un point intéressant, un point vraiment vraiment intéressant dont on avait commencé à parler la semaine dernière et qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre un peu plus d'idées autour et donc du coup, je voudrais te partager ça. Mais avant, je tiens à t'expliquer un peu le contexte. Là, tu viens, tu vois, je reviens de faire mes courses, donc il y a tous mes sacs là. D'ailleurs, il faudrait que je me grouille à faire la vidéo parce qu'il y a des trucs qui vont pourrir sinon. Je me suis aussi acheté ce truc, c'est une espèce de boisson. Tu sais, en Australie, il y a beaucoup plus de produits asiatiques qu'en France et tu sais, les produits asiatiques, c'est les trucs les plus chelous que tu peux trouver sur la Terre. Du coup, je me suis dit, tu vois, on va essayer. Il y a marqué Grass Jelly Drink. Si on traduit, ça fait de la gelée, une boisson de gelée d'herbe. Allez, on goûte ça tout de suite. Oula, c'est gazeux. Ah ouais, tu vois, ça a une couleur de thé, vite fait. Hum, sympa, il y a des trucs dedans. Des barres. Bon, il faut vraiment m'excuser parce que je suis un peu surexcité. Je reviens juste de mes courses là et je te dis, en fait, j'ai mon skate et j'ai mes deux sacs comme ça. Du coup, il faut que je pédale et le supermarché se trouve en bas d'une colline, tu vois. Donc, à chaque fois, pour remonter, c'est la mort, tu vois, je suis vraiment comme un ouf. Mais bon, ça va le faire, on va survivre quand même. J'ai eu une discussion récemment avec une abonnée qui m'a envoyé un message super encourageant. D'ailleurs, merci pour, si tu regardes cette vidéo, merci, ça m'a fait vraiment du bien. On parlait d'un truc super intéressant qui était l'intuition. Tu sais, on a abordé ce sujet comme quoi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on utilise beaucoup le mental pour la prise de décision notamment. Et que c'est à cause de ça que la plupart du temps, on se retrouve dans des endroits où on n'a pas trop envie d'être parce qu'on n'a pas eu le courage d'écouter notre intuition, nos tripes, tu sais. Et on discutait et elle me disait qu'elle avait du mal à suivre ces tripes que, pas qu'elle avait du mal à les suivre, mais qu'elle n'arrivait pas à entendre cette voix, tu vois. Tu sais, cette voix intérieure, cette voix un peu qui sait exactement où tu dois aller, mais qu'elle n'arrivait pas à faire le silence ici pour laisser parler ce qu'il y avait là. Et j'ai réfléchi à ça, tu vois. Je me disais, c'est vrai que c'est difficile quand même à mettre un mot dessus parce que c'est tellement quelque chose qu'on n'est plus du tout habitué à faire. Tu sais, on utilisait beaucoup l'intuition au moment de l'enfance, quand on était gosse, tu sais, quand on jouait à cache-cache notamment ou quand on faisait beaucoup de jeux, tu sais, on était vraiment sur nos sens, quoi. On ne réfléchissait pas. Ouais, est-ce que mon pote, il a compté là-bas ? Est-ce qu'il peut être là-bas dans 30 secondes ? Non, tu vois, on ne se prenait pas trop, ça part trop loin ce que je dis. Et du coup, je réfléchissais et je me disais qu'il y a une façon d'utiliser l'intuition aujourd'hui qui est très, très simple en fait et qu'on a tous plus ou moins expérimenté et qui est pas mal, il ne s'est pas mal de s'entraîner à faire ça. Regarde, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu sais, ces moments-là où, je ne sais pas, tu dois acheter, mettons, moi, ça m'est arrivé il y a cinq ans à un moment, il fallait que j'achète un jeu de Gamecube. J'étais fan de Prince of Persia, si tu connais. Et j'avais le 1, le 2, il me manquait le 3, tu vois. Et je regardais sur le bon coin, je voulais l'acheter sur le bon coin. Et là, il y avait plein d'annonces et tout. Et tu sais, tu ne sais jamais trop la qualité des produits que les gens revendent, tu sais, les trucs d'occasion et tout. Et ce sentiment d'intuition, c'est celui qui m'a fait dire qu'il y en avait plein, tu vois, il y avait plein de CD et tout. Mais il y avait une offre qui me parlait beaucoup mieux, tu vois. Il y avait une offre, je la sentais vraiment bien. Je ne sais pas comment dire, mais tu sais, ce truc, tu le sens bien, tu vois. Là, c'est ça l'expression. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce truc, quoi. Mais c'est ce sentiment-là qui est assez incroyable. Et je vais te raconter des anecdotes qui me sont arrivées en Australie, notamment depuis que j'ai découvert un peu cette nouvelle science de l'intuition. Et tu as vu comment je descends la voie, c'est des barbes, bref. Regarde, cette casquette, je l'ai trouvée hier, tu vois. Elle est vraiment pas mal. Franchement, c'est le genre de casquette que tu achèterais, je ne sais pas, moi, peut-être 20 balles, 30 balles dans un magasin, tu vois. Il y a marqué, je ne sais pas quelle marque c'est d'ailleurs. Mais tu vois, je me suis dit, attends, j'ai besoin de fringues parce que j'en ai jeté beaucoup depuis que j'ai changé de sac. Il me faut des fringues. Qu'est-ce que je fais ? Un, je peux les acheter. Deux, je peux les trouver. OK. Premier truc qui m'est venu, j'ai repensé, c'est tout idiot, mais j'ai repensé à l'hôtel où j'étais, tu sais, à cette fois-là où Nico fouillait dans le bac à poubelle pour la Croix-Rouge, là. Eh bien, je me suis dit, tiens, je vais retourner à l'hôtel et je vais me trouver des fringues, tu vois. Et j'y suis allé et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé plein d'autres fringues. Je me suis refait toute une garde-robe, mais un truc neuf, tu vois. Pareil, tout à l'heure. Tiens, tu vois ce sac ? Tu sais, je dois me faire un road trip à moto dans pas longtemps. Et un truc qui coûte hyper cher quand tu fais de la moto, c'est l'équipement, ça va de soi. Il te faut un bon équipement, sinon bon, si tu tombes, tu crèves tout simplement. Et là, tout à l'heure, en passant à faire mes courses, je passe à côté d'un magasin, une sorte d'un magasin de donations, tu sais, Croix-Rouge, avec des prix mais vraiment trop bas. C'est les trucs où les gens amènent leurs vieilles affaires et eux, ils les revendent pour 3 francs 6 sous, juste histoire de faire un peu de bénef, tu vois. Et je suis passé à côté, ce n'était pas sur mon chemin. Je l'ai juste vu de loin et je me suis dit, ah, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me dit d'aller là-bas quand même, tu vois. Et j'y vais et je me trouve cette paire de pompes, tu vois. Bon, 8 dollars, tu vois. Regarde, 8 dollars, je ne sais pas si tu peux voir. Et c'est des bouts renforcés, tu vois. Ici, tu as une coque en métal, ça enveloppe bien la cheville et ça, c'est nickel pour des bottes de motard, tu vois. Donc, je me suis dit, hop, 8 dollars, attends, génial. Des bottes de motard, tu sais combien ça coûte en temps normal ? Tu sais, ce sentiment où, ah, je le sens bien, je sens que ça va le faire cette fois. On l'a tous déjà expérimenté parce que ça peut s'appliquer à tout ou n'importe quoi, ne serait-ce que quand tu vas dans un magasin, tu vois. Genre, ah, je sens mieux que je devrais bouffer des fruits aujourd'hui ou plus des légumes, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un truc qui est un peu paradoxal, c'est que quand tu fais confiance à ce sentiment-là, des fois, ça t'oblige à aller contre-courant, notamment des fois où, par exemple, mon premier job en tant que déménageur à Melbourne, tu sais, tu te souviens, je me suis fait virer. Et le deuxième jour, parce que c'est que deux jours là-bas, le deuxième jour en y allant, j'ai eu ce sentiment juste avant d'arriver à la boîte, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait un truc qui clochait, qu'il y avait un truc qui allait mal tourner. Je ne savais pas quoi, tu vois. Je ne savais pas d'où venait ce sentiment, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait vraiment mal se passer. et je sentais que demain, il y a un truc mauvais. Et souvent, tu n'as pas envie de croire ce truc-là parce que c'est en train de te dire qu'il y a une merde qui va t'arriver. Donc toi, tu te dis, mais non, tout va bien, j'ai mon job et tout. Tu n'as pas envie de le croire. Et quand ça arrive, tu te dis, ah putain, mais merde, il avait raison, tu vois, il avait raison ce bon vieux pote. Donc voilà, des fois, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que ça dit la vérité en fait. Ça peut paraître complètement barjot. Je suis en train de te dire que ton ventre, il connaît le futur, tu vois. Mais c'est un peu ça. Et quand on apprend à l'écouter, on apprend à jouer avec, tu vois. Et c'est beaucoup plus... Disons que des fois, c'est même beaucoup plus facile parce que quand il nous arrive des merdes, quelque part, on le savait déjà. Et donc, on a eu le temps de se préparer déjà. On a déjà eu le temps de se mettre sur notre garde en se disant, attends, là, mon ventre, il me dit ça. Je ferais peut-être mieux d'envisager un plan B au cas où, quoi. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. Moi, je vais finir ma petite boisson à la gelée de terre, là. Et voilà, je vais te laisser là. Je vais aussi mettre tous mes trucs dans le frigo. Désolé, tu vois, j'étais en sueur. Je suis carrément en habit de travail. Des barres. C'est absolument infâme. Je ne sais pas si tu vois, là, mais il y a des vieux trucs dedans. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à des... Enfin, qu'on se le dise, ça ressemble à des bouts de vomi, quoi. Comme si un gars avait complètement rendu, tu vois, dans le verre, là. Oh là là, c'est infâme, putain. Allez, let's give it a try, hein. Shit.